Alors aujourd'hui on va faire du pratico-pratique. Là je sors de la rivière mais ce matin j'étais, c'est dimanche, donc j'étais injoignable parce que je suis partie faire une virée cueillette. Et j'étais partie pour chercher de la petite pervanche et j'ai eu du mal à retrouver l'endroit donc j'ai cherché, j'ai cherché et j'ai trouvé ceci. Alors ça, ça on ne peut pas ne pas en parler. Quand je l'ai vue j'étais étonnée parce qu'en fait je passe souvent dans la forêt mais rarement dans ce coin-là à cette saison. Et voilà, juillet-août c'est le moment où elle fleurit. Alors si on peut voir, j'en profite j'ai un caméraman. Voilà, j'aurais voulu qu'elle soit ouverte. Malheureusement elles se sont toutes fermées. Je ne sais pas quand est-ce que ça souffre. Donc il y a cinq pétales, un petit cœur jaune. C'est la petite centaurée qu'on a tellement utilisée cet hiver qui est une plante majeure pour le foie mais vraiment très très importante. Et donc voilà, je voulais vous la montrer parce qu'elle est assez rare à trouver. Et on utilise tout, les feuilles, les fleurs, les tiges. Et c'est pour ça que quand elle est sèche, ça devient comme du bois et elle est très difficile à mixer. Malgré tout, on y arrive. Et voilà ce que ça donne quand c'est en poudre. On voit quand même qu'il y a des petites tiges mais celle-là a été mixée plusieurs fois pour obtenir de la poudre comme ça. Alors, il faut la couper au ciseau, la faire sécher et ensuite, je vais vous montrer ce que j'utilise comme moulinette. un premier moulinage. Alors là, j'ai fait une plante verte. Donc, voilà, elle est encore verte parce que je l'ai faite tout à l'heure. Ça, première mouture, on va dire. Et puis ça, là j'ai autre chose dedans. C'est pour la deuxième mouture. C'est le genre moulin à café. Là, ça mixe beaucoup plus fin. Donc, voilà pour la petite centaurée. La plante du foie. Et vous voyez que ça ne ressemble absolument pas à la grande centaurée qui est bleue. C'est le bleuet. Donc, je ne sais pas pourquoi elle porte ce nom de centaurée. Sans doute, botaniquement, il y a des choses qui la rapprochent. Mais en tout cas, visuellement, vraiment aucun rapport. Donc, ces petites fleurs roses, là, c'est la petite centaurée. Alors, je l'enlève pour vous montrer ce que j'ai trouvé ensuite. Dans un coin humide avec un petit rue qui passe, j'ai trouvé de la reine des prés. Alors, avec la chaleur, elle fait un peu la tête. J'ai pris, évidemment, que les têtes, que les fleurs. Alors, une fois qu'elle est sèche, cette... Attends, je parle de quoi, là ? Le nom m'échappe, maintenant. La reine des prés. La reine des prés, c'est une plante majeure pour les articulations. Toutes les douleurs articulaires, parce qu'elle est anti-inflammatoire. Et donc, anti-douleurs. Et voilà. Donc ça, c'est une fois qu'elle a séché. Alors, une fois qu'elle a séché, moi, je retire les tiges, comme ça, pour faire tomber les fleurs. Et voilà. On jette la tige. J'ai pu y avoir quelques petites feuilles avec. C'est pas important. C'est un peu plus fort en goût. Plus il y a de feuilles, et puis plus ça va être foncé et fort en goût. Je retire les tiges. Et après, je passe dans les deux moulinettes. Pour avoir une poudre vraiment très, très fine. Comme ça. Voilà. Alors là, il y a une partie fleur et une partie poudre. Vous voyez la première mouture et deuxième mouture. Voilà. Donc ça, c'est pour la reine des prés. Et elle pousse au bord des cours d'eau, dans les prairies humides. Et là, je l'ai trouvée dans la forêt. Voilà. Donc, si on peut voir quelques petites... Voilà. Ça pousse assez haut. Les petites... Voilà. Ça pousse assez haut. Donc, il n'y a pas besoin de se baisser pour celle-là. C'est bien pratique. Voilà. Maintenant, pour revenir, Ah ! La petite pervenche. Voilà. On change de registre. Voilà. La petite pervenche que j'ai cueillie. Alors, elle, par contre, elle pousse vraiment au sol. J'enlève les feuilles. Donc, je mets les feuilles là. Voilà. Mais après, ce n'est pas suffisant. Parce que, pour qu'elles sèchent un peu plus vite. Et puis, pour qu'elles soient plus faciles à mouliner. Parce que ça, c'est de la feuille. Je ne sais pas si on peut se rendre compte à la vidéo. Mais c'est de la feuille. C'est un peu comme du plastique. C'est de la feuille un peu dure. Donc, après, je les coupe au ciseau avant de les mouliner. Et voilà. Et donc, après, seulement, je les passe à la moulinette pour obtenir de la poudre. Et tiens, c'est la seule poudre que je n'ai pas prise pour vous la montrer. Ça fait une poudre verte. Voilà. Et très, très souvent, quand on commande en pharmacie ou ailleurs de la poudre de petite pervenche, eh bien, on se retrouve avec une poudre gris-marron. Pas souvent verte. Et donc, ce qui prouve que... Alors là, celle-là, il y a un petit peu de terre en dessous parce qu'il n'a plus. Donc, je vais les essuyer d'abord. Je ne les mettrai pas dans l'eau parce qu'après, une fois qu'elles sont mouillées, elles se collent. Et on n'arrive plus à les faire sécher. Et si ça ne sèche pas assez vite après, eh bien, ça pourrit. Ça, ce n'est pas bon comme... Ah ben oui, c'est le plastique qui fait que... Voilà. Eh bien, écoutez, la petite pervenche, oui, j'ai quand même oublié de dire. Ça, c'est pour la micro-circulation, pour empêcher les AVC. Mais aussi pour... Ben, quand le sang circule mal dans les petits vaisseaux au niveau du cerveau, par exemple, on a des pertes de mémoire. Et on peut avoir des pertes de mémoire dues à la mauvaise circulation. Et lorsqu'on a de la détox du cerveau, par exemple. Bon, là, je parle du cerveau, mais la micro-circulation, c'est aussi dans les mains, dans les extrémités. Les problèmes de fourmillement dans les extrémités. Donc, la petite pervenche, elle agit comme le ginko, par exemple. Mais en ce moment, je ne sais pas, ça fait un bon moment que je n'ai pas vu sortir le ginko, mais plutôt la petite pervenche. Et voilà, ça permet... Quand on a de la détox, on peut avoir des troubles de la mémoire. C'est uniquement lié aux poisons qui sont remis en circulation. Et le temps qu'ils soient évacués, eh bien, le sang, il n'est pas de la qualité idéale. Ce qui fait que ça fait des fourmillements, des pertes de mémoire, des choses comme ça. Et des petits pincements dans la tête. Donc, voilà, à peu près les symptômes qui sont l'indication de la petite pervenche. Voilà. Et donc, c'est en général des cures assez longues, ça. Il ne faut pas compter en prendre pendant une semaine et que ça soit réglé. Voilà. Ben, écoutez, voilà tout ce que j'ai pu vous dire. Peut-être que là, on peut me voir. Voilà tout ce que je voulais vous dire à propos des petites plantes. On utilise à peu près une trentaine. 32, 35 simples. Et c'est tout. On ne va pas chercher midi à 14h. Ce sont toujours ces mêmes plantes-là qui reviennent. Donc, on va petit à petit compléter les connaissances sur les plantes. On a parlé du basilic déjà. Et voilà tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, la petite centaurée pour le foie, la petite pervenche pour la micro-circulation et la reine des prés pour les articulations et les inflammations aiguës comme chronique. Et bien, voilà, j'espère que vous avez appris encore des choses aujourd'hui. Et je vous dis au revoir et avec plaisir pour une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.